pour mettre en question tes relations avec ces gens-là. Hum, c'est bon. C'est bon pour l'instant, il m'envoie toujours à Macao. Ça arrive bientôt, j'ai hâte ! Ça, tu vas aussi ? Ouais, ouais. En tant que joueur ou kiffer ? En tant que joueur. En tant que joueur. Ah ouais ? Attends, incroyable. Non mais j'ai flippé parce que, bah t'sais, pour les challengers, il n'y avait pas assez de place. Du coup, premier jour, bah j'étais tchal et tout, mais je pouvais pas acheter mon ticket parce que, bah, tout était déjà pris alors que... Ah... Et du coup, le deuxième jour, ils ont remis des tickets en plus, des places. Et là, j'ai pu l'acheter, du coup, ma place. D'accord. Incroyable. Alors, il y a quoi à Macao ? À Macao, il y a un... Je sais pas si tu te rappelles de Las Vegas l'année dernière. Mais en gros, Riot organise un énorme tournoi avec plein de joueurs internationaux dans des villes un peu stylées. Voilà, et Macao, c'est un peu le Las Vegas chinois. Et donc, l'événement est là-bas dans un mois et demi. On va dire deux mois pour être large. Donc, bah, il y aura Frobek qui s'inscrit en tant que joueur. Et moi, je suis invité par Riot. Enfin, en vrai, je suis hyper content, hyper flatté, parce qu'on a... Enfin, on a le seul slot... Je crois avec... Il y a peut-être Solo Game 5, cette année. Ouais, il y a Solo, je crois, aussi, ouais. Voilà, on a deux slots européens pour jouer et stream. Tu vas aux joueurs, aussi. That's nice. Ouais, ouais. Bah, en vrai, l'année dernière, j'ai fait top 50 à Vegas. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était la première fois qu'on castait, du coup, avec toi. Qu'est-ce que, en fait... Bah, ouais, mais c'est que c'est même des games. Bah, oui, voilà. Alors, pour l'anecdote, peut-être que vous étiez là, mais... Du coup, à Vegas, moi, je devais juste jouer. Et bon, comme je suis un plouc, j'aurais dû être éliminé assez vite. Et donc, dès le jour 2 et jour 3, du coup, commenter. Sauf que, bah, j'étais pas mauvais sur ce tournoi. Et du coup, j'ai joué tout le jour 2. Jusqu'à finir top 50, quoi. Enfin, on va dire en quart de finale, à peu près. Et là, après, au jour 3, j'ai pu castre. Et on a vécu ce moment de fou avec, notamment, le Yone de Kevin Parker. Incroyable. Qui est peut-être mon plus beau moment de TFT sur les 5 ans de TFT. Franchement. Incroyable. Non, mais puis même, t'avais Tryhard. T'es pas allé en touriste, quoi. Moi, je me rappelle, sur le 7-10, t'avais Tryhard. T'étais passé Challenger. Enfin, vraiment, tu... T'avais tout donné pour essayer de bien perf, aussi, quoi. Et à Macao, je vais faire pareil. Voilà. C'est juste de te l'annonce. Je fais pareil. C'est-à-dire que je bouffe que du TFT jusqu'à Macao. Et après Macao, c'est les vacances. Ouais, moi, tu m'étonnes. En même temps... C'est trop unique. Non, mais c'est trop unique. En fait, on a une chance d'être malade. Tu vois, genre vraiment... Parfois, on banalise ces genres de trucs. Alors non, on banalise pas. Mais tu vois, on se dit, ouais, du coup, il y a Steven. Alors putain, t'es... On est en train de vivre des événements de fou sur des jeux qu'on kiffe, avec des communes qu'on aime, avec des gens qui écrivent Jifu dans le chat. C'est trop unique. Donc tu vois, il faut pas que j'y arrive comme un peintre, en me disant... Non, on va tuer un peu. C'est comme s'il y avait un examen d'un truc très sympa. On va réviser un peu. Et qui sait ? En fait, c'est ça qui est beau avec TFT. C'est un peu comme le poker. C'est que parfois, tu peux avoir un peu plus de réussite sur des compos que tu aimes bien, et tu vas aller un peu plus loin. Alors oui, tu gagneras probablement pas, mais tu peux toujours gratter une demi-finale ou une finale sur TFT. Alors par contre, je pense que le niveau sera quand même encore plus relevé par rapport à l'année dernière. Parce que là, maintenant, il y a eu beaucoup de joueurs chinois qui iront, puisque c'est beaucoup plus pratique pour eux par rapport à Las Vegas. On aura beaucoup de très bons joueurs chinois. Et par conséquent, il y avait même pas de place pour les Grand Master Master. Il y a littéralement zéro Grand Master Master qui ont un ticket. Alors que l'année dernière, il y avait quand même au moins une centaine. C'est-à-dire qu'il y a 500 tchals dans la salle ? Ah ouais, non mais là, c'est 500 tchals. C'est vraiment... La concentration ! Vraiment, ça va jouer ! La concentration ! Il y a les 500 meilleurs joueurs de la planète qui arrivent, et moi. Mais il y a un niveau de jeu, comme tu le dis, parce qu'à Las Vegas, les Chinois n'étaient pas venus. Et c'est pour ça, même d'ailleurs, que c'était trop bien, parce que les Européens perdaient bien. À Las Vegas, les Américains étaient vraiment en mode de cake wait. Là, par contre, j'ai vu même de la liste. La liste qu'ils ont annoncée, que j'ai relayée sur les réseaux, c'est hyper hypant. Et trop hypé aussi d'être très vite dans les noms. Et je vous le remonte, mais c'est... C'est vraiment un bête de moment qu'on va vivre. Parce que surtout, Las Vegas, on se disait... Ok, c'est Las Vegas. Moi, je trouve que la ville est un peu surcotée pour plein de raisons. Je pense qu'il y a plein de gens qui le partagent. Mais, tu vois... Bon, on va voir, quoi. Mais c'était tellement stylé, que là, cet event-là, Makao, c'est... Voilà, un petit peu tous les noms. Alors, c'est les noms qui ont été annoncés. C'est pas les... Nous, par exemple, on en voit côté Aegis, Padbol et Opal. Pour que vous sachiez. Mais voilà, là, c'est une liste de joueurs. Par exemple, je crois que des gens avaient dit, ouais, mais il n'y a pas double, il n'y a pas double. Alors que double, il y va aussi. C'est la preuve du contraire. Oui. Si, si, il y va, il y va. Mais il y aura les... Il y aura les 8 ou 9... Mais il y aura tous les champions du monde historique de TFT. C'est ça. Donc, par exemple, là, dans la liste, il n'y a pas du SOP. C'est incroyable, ça. Mais il y sera aussi. Puis, je suis sûr... En fait, il y a plein de joueurs chinois qu'on ne connaît pas bien. Qui, malgré tout, je suis sûr, sont des bêtes féroces sur TFT. Ouais. Alors, je te coupe parce qu'Opal a lancé sa game. Voilà. Je te préviens. Ouais. En chargement. Je vais mettre son stream. En attendant. Et je vais essayer de joindre le mode spec, du coup. Et je vous dis, si ça bug, bah, tant pis. C'est Luden. Luden tout le jour. Luden est tous les jours. On a peut-être l'occasion de demander aux coréens sur place si... C'est peut-être trop vieux comme ref. Ils vont pas comprendre, non ? Luden, tous les jours. Non, personne, non. C'est nous qui en avons fait des caisses, mais... C'est que pour nous. C'est un meme très sur ma chaîne. Ouais. Ouais, ouais. On va stream l'entraînement. Là, dès que le 7-13 va arriver, on va... En fait, ça arrive tellement tôt dans le 7-13. Je sais même pas quand est-ce qu'il arrive, mais c'est quelques semaines, quoi. C'est ça. Alors, je crois que le premier patch du 7, il est de 3 semaines. Il fait que ça rallonge un petit peu. Au lieu d'un patch de 2 semaines. Du coup, on a un patch de 3 semaines et on joue sur la semaine du deuxième patch. Donc, en gros, on est à la quatrième semaine... Ah non, non, non. À la troisième semaine par rapport à la sortie. Ouais, ouais. En tout cas, tu n'as pas un mois pour train le tournoi. T'as 2 semaines de PBE. Et généralement, t'as 3 semaines max. Même pas. 2 semaines max et c'est parti. Parce que je me souviens qu'il y avait... Il y avait eu un petit patch... Genre... 3-4 jours avant Macao. Euh, Las Vegas, pardon. Il y avait eu un patch le mercredi et le vendredi, il y avait le tournoi. Et c'est pour ça aussi que nous, côté Aegis, on n'envoie pas de bol. Enfin, il a demandé à être envoyé plus tôt pour être remis au jet lag potentiel. Mais aussi pour pouvoir train le mercredi du patch. Directement en Chine. Parce que nous, on vole le mercredi, quoi. Donc, il va gagner... D'accord, d'accord. Voilà, il va gagner entre 7, 8, 9 games d'avance minimum. Et Opal, non ? Ou lui aussi quand même ? Pas demandé, il a dit tranquille. C'est-à-dire qu'après, tu peux quand même... Nous, on avait... Enfin, pas joué, mais on avait tout étudié dans l'avion, quoi. Ça n'empêche que tu peux regarder des gens jouer aussi. Oui, oui, bien sûr. Je me souviens, par exemple, de... Quand on était à l'aéroport avec tous les joueurs TFT, on était beaucoup à prendre le même vol. Il y avait Volta qui streamait ses games le matin. Et nous, on volait l'après-midi, tu vois, un truc comme ça. Donc, tu vois, tu peux regarder aussi ce qu'il a... Comment il avait joué, ce qu'il a découvert. Donc, parfois, tu n'as pas besoin de jouer, parfois, sur TFT pour être bon. Il faut juste... Il faut juste glaner les informations. Il y a un truc qui fait rire, c'est une petite anecdote. Parce que l'année dernière, comme cette année, nous, on part en petit groupe entre potes. Ou alors, on se fait potes parce qu'on ne se connaissait pas avant. Pour avoir des hôtels un peu moins chers, etc. De faire un petit tir groupé et avoir des réductions. Et l'année dernière, du coup, dans le groupe Discord, je disais, Hey, les gars, franchement, il y avait qui ? C'était San Vicious qui avait fait une grosse journée avec de gros scores et tout. Je dis, il faut télécharger ses vods et tout. Et puis, on allait ça dans les avions. On n'avait pas les mêmes avions. Et donc, moi, dans l'avion, j'étais tout seul. Et je regardais ça. Et je trouvais qu'il avait quand même plutôt bien high roll. Il faisait des gros push 9 avec 10 goals ou 20 goals. Et puis, il trouvait son N-liner 5 cost en 2 rolls. Et c'était plusieurs games comme ça. Et on atterrit. Et on se concerte. Et on se dit, mais San Vicious, il n'a pas juste turbo high roll ces games. Et on se dit, si, si. Il a juste turbo high roll. On n'a rien vu, du coup. On n'a pas gagné du temps. Ouais, il faut. Effectivement. Je pense que... Pour le coup, je ne sais pas si Volta, il va à Macao. Je ne sais pas si Solaria dit quelque chose par rapport à ça. Il y a des joueurs qui ont une très belle lecture rapide des patchs. Et qui plafonnent plus tôt, par contre. C'est-à-dire qu'ils sont très bons très tôt. Mais les gens le rattrapent en regardant, en copiant, etc. Evidemment, Volta, c'est une anomalie. Parce qu'il comprend très vite. Et il a un plafond qui est extrêmement élevé. Ce qui fait de lui un très très bon joueur. Evidemment. Il y a un profil qui est intéressant à ce niveau-là. Alors, on se concentre sur la game, les amis. Tinyest, Titan. On est en open. Open Kalista, du coup. Je le vois venir. Voilà. C'est pour ça que je ne trouvais pas très dérangeant qu'on continue sur le sujet. Parce qu'effectivement, là, Tinyest, Titan, Kalista. On va avoir beaucoup d'HP. On va avoir beaucoup de gold. On a déjà un arc. Donc, limite, si à cause des HP gagnées, on n'a pas la prio Karoo. Ce n'est pas très grave. Parce qu'on a déjà le composant le plus difficile à obtenir. Et puis, il était en train de scout. Il n'y avait pas trop de personnes qui étaient en train de le contest. Donc, à mon avis, il devrait trouver ses unités. Et puis, pouvoir chercher le niveau 9. Et chercher ses légendaires pour vraiment caper le board. Il est allé à la prio Karoo même. C'est très bien, ça. Il a encore un stage. Il a encore un stage. Il y a un round, pardon. Ah oui, pardon, pardon, pardon. En fait, dans ses scootings, il regardait beaucoup Hypno. Parce qu'en fait, dans tous les boards qu'il a regardé, il n'y a que Hypno qui a un board un peu sus. Qui peut être vendu très vite. Donc, il a l'œil dessus. Alors, le truc, c'est que Lilia, c'est un champion qui va rester dans la compo. Donc, on aime bien la garder. On est prêt à la vendre pour les paliers éventuellement. Genre, là, voilà. Là, c'est pas couteau. Là, tu la vends. Donc, on peut la garder. On peut. 100% d'accord. Mais tu le fais à la dernière seconde, évidemment, pour ne pas donner l'information. Ok. Bon, bah, j'ai rien dit. C'est pas très grave. Là, il a donné l'info, moi. Après, Hypno, ouais, je pense qu'il n'a pas trop envie de vendre tout son board. Il a l'heure de partir sur la même compo que tout à l'heure, Dragon Shapeshifter. C'est la compo qui a le plus haut cap de la méta, je pense. Ouais. Quasiment. Avec Briar, Briar 2, Smolder 2 et Briar qui est nourri, clairement. Au niveau des items, là, tu penses qu'il va favoriser quoi ? Est-ce que c'est Ginzo, Last Whisper de la fronte ? Alors, ça, c'est toujours le truc bizarre parce que je pense qu'il va full open. Donc, même au stage 3, il aura quand même la prio. Donc, si c'est ça, tu secures ta Ginzo. Sauf si c'est sur un one cost. Ici, par exemple, t'as un arc sur un 3 cost, tu le prends et c'est pas grave. T'as deux arcs. T'as jamais assez d'arc, de toute façon, dans la compo. Là, par exemple, Swain Arc, ça peut être intéressant. Après, il y a une baguette, c'est non plus pas trop mal. Et il avait l'air d'hésiter un peu. Puis bon, voilà, quand même, on va sécure notre Ginzo, quoi. Je vais F5 parce que je crois que t'as une petite seconde d'avance maintenant. Ah. Non, mais c'est bon. Il a mouliné un moment et le stream, je crois que ça a créé un petit décalage. OK, OK, Leilulu. L'autre chose qui est bien, c'est que je pense aussi que prendre la baguette était très intéressante parce qu'il y a pas mal de personnes sur les compos AP. Par exemple, ici, on a le demi avec Scolar. On avait tout à l'heure un autre Scolar, je crois, Scolar Crest. Ah non, pas Crest, puisque c'est la Prisma, mais on se comprend. Et en fait, prendre l'AP à ces gens là, ça va les embêter, quoi. Ouais. Bon, c'est du détail, hein, mais... Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que si... Généralement, en fait, au moins, tu peux regarder la personne que t'as en face, genre là. On sait très bien qu'avec Shibana, avec une clou comme ça, il aurait aimé avoir un zap. Typiquement, qui a un bon item, Shibana. Et donc, le prendre la baguette, c'est doublement intéressant. Et je pense que... Exactement. Autant, tu regardes pas tout le lobby, quoi, mais tu regardes juste la personne qui est en face de toi. Après, l'avantage de la Titan comme ça, c'est que comme tu joues pas de board, t'as vraiment 30 secondes entre chaque fight où tu peux regarder tout le monde, quoi, et prendre ce genre d'informations. Parce que c'est vrai que quand tu construis un board, que tu dois faire peut-être des petits transits en fonction de ton shop et tout, t'as moins le temps de scout et de chercher à deny. Mais là, vraiment, j'ai envie de dire, t'as presque que ça à faire, quoi. Ouais. Il le fait très bien, évidemment. Ouais, et puis ça détend aussi d'avoir un full open. Là, d'ailleurs, attention ici, parce qu'on a Hypno, vous voyez comment il est en train de le regarder. Il sait. Non, mais Hypno, il veut pas vendre. Il veut pas vendre, c'est impossible. Ah, il peut pas vendre. En fait, s'il vend ça, il a plus de game. Alors que... Bah, il part sur autre chose. Voilà, c'est ça. On met Twitch. En fait, même s'il y a un tout petit doute... Il est prêt, hein. Non, il a juste hint le board. Ah, c'est super, ça. Bravo ! Bravo le matchmaking ! Du coup, on lui casse sa loustreique. Et en plus, on fait une bouillose, donc... On peut tuer une nage, hein ? On peut tuer une nage ou pas ? Oui, oui, oui. Attends, c'est trop génité ! Mais merci Hypno ! Ah si, c'est bon. Attendez, je vais prendre de l'eau. On va pousser les Hypno. Allez ! Bon, on est bien. On est très très bien. On a Deny le Hypno. Hypno qui est pas du tout content. Bon, là, il faut juste mettre un board évidemment pour quand même passer le PVE. On a Push 5. On Slime la Ginzu parce que de toute manière, c'est pas comme si on allait faire autre chose. Et on optimise un petit peu le Planner. Là, ce qui nous ferait vraiment plaisir, ce serait un autre composant pour la Ginzu. Donc soit Baguette, soit Arc. Et après, des items défensifs pour vraiment commencer à build le Rakan. Alors, alors. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a la Gargoyle. Parfait. Et on a des sous. Bon. On a pas de composants Ginzu, c'est malheureux. Je sais pas si on fait un Reforge sur un gant, là. Parce qu'en vrai, pas trop quoi on va faire de ce gant. Ouais. Là, tu veux des items Rakan aussi, non ? Ouais, donc tu fais Gargoyle. Donc là, il a chopé la Gargoyle. Donc ça, c'est cool. Ok. Et c'est juste ces deux composants qui sont plutôt bof, quoi. Parce que si tu transformes le gant, si t'as une Baguette, t'es content parce que tu vas chercher la Ginzu. Pareil pour l'Arc. Si t'as une Tear, tu peux faire Shojin qui ira sur Zilean jusqu'au moment où tu as Milio. Ouais. Si t'as une autre BF, c'est chiant. J'avoue que ça, c'est chiant. T'as une Belt. Parfait. Bah, c'est quand même bien en dessous de double Ginzu, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. C'est plus difficile à recycler. Là, il attend, je pense, juste l'Augment qui peut parfois donner une direction. Parce que s'il a 3 items à Reforger, c'est intéressant. S'il a... S'il a... Tu peux pas avoir... Titan... Pardon. Euh... Attends, attends, attends. On va d'abord se concentrer sur ça. Martyr, c'est pas mal pour le late game. Bah, je crois que maintenant, c'est moi qui ai du retard, donc je vais F5. Pardon, je vais repasser devant. Et du coup, on a pris Martyr, c'est ça ? On a pris Martyr. Ok, oui, non, mais c'est très, très bien dans la compo. Très, très, très bien. C'est une compo... Bah, c'est un peu comme Shape, ça a beaucoup d'HP sur le board. Les Ferry, ça donne combien déjà ? 400 ou 350 HP ? Ouais, maintenant, ils ont vraiment buff ça. Complètement. Donc, c'est vraiment une team qui est tanky. Tu sacrifies, tu sais, les petites Kalista, les trucs comme ça, là. Et puis, ça régène ton... On va dire ton Rakan, qui a en plus du heal amplifié avec son item. Enfin, genre, c'est vraiment parfait, quoi. Il a... Il a Reforge la BF pour faire une clôt. Ok. C'est un peu aussi ce que proposait le chat. Par contre, alors, je crois que dans Ferry, Shanklink, tu fais pas trop la Swisper, quand même. Vraiment, tu veux Ginzo, Ginzo. Oui, c'est ça. La Swisper... En fait, ce qui est embêtant, c'est que ça t'empêche d'avoir double Ginzo si tu fais la Swisper. C'est vraiment ça, le truc le plus embêtant. Donc, c'est pour ça que si tu as un Last Swisper, généralement, tu le prends vraiment en dernier item, quand t'as déjà double Ginzo sur ta Kalista, et tu mets ça sur quelqu'un d'autre pour le Shred. D'un autre côté, on a le même problème avec Aven Shroud, parce que ça te prend la Cloak, qui t'empêche de faire Gargoyle, et ça te prend la Belle, qui t'empêche de faire Warmog, qui sont les deux meilleurs items de Rakan. Donc, c'est pour ça que, en fait, le Shred dans la compo, elle est nécessaire pour gagner le late game, mais c'est vraiment pas ta priorité au stage 2, stage 3, parce que tu veux absolument optimiser les items Kalista pour faire le comeback. Sinon, tu ne comeback pas, en fait. Là, c'est un exercice intéressant, l'open, parce que tu dois optimiser ton board avec le moins de ressources possible. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes tous les paliers, il ne faut pas non plus que tu upgrade trop les champions qui coûtent cher, parce que, je ne sais pas, une Ila2 ou une Akali2, mine de rien, c'est 6 gold, et tu la revendras que à 5 gold. Donc, tu dois optimiser aussi avec des one cost, sachant que tu vas te faire bouffer. Là, il doit être solide encore pendant 3 rounds. Il va tomber assez bas en points de vie, sûrement à 30-40 dans ces eaux-là. Et après, une fois qu'il stab avec Kalista, ça ira mieux. Mais là, forcément, il faut suer. Il faut suer un petit peu. Et il faut essayer d'avoir un arc ou une baguette au carousel, et idéalement sur une Kalista au Rakan. Oui, effectivement. Alors, l'arc, c'est vraiment important, parce que, à la rigueur, si tu ne vais pas à double Ginzu, tu peux toujours faire Ginzu plus un item attack speed. Et on prend la belt. Peut-être Ibn Shroud, du coup, on décide d'y aller. J'avoue que... Oh, moi, je serais parti sur l'arc. Après, à moins qu'ils se disent... Ok, il y a une tech. Attention, elle est dark. QSS Kalista. Et du coup, ils cherchent la belt pour faire War Mog. Oui, oui, oui. Carrément. Et là, les belts 4 gold, c'est assez intéressant. On a le Varus. On ne joue pas Varus ou Gwen, évidemment. On fait juste ça pour avoir un board un peu plus strong et économiser des HP si possible. Dans les stats, le joueur Eisenberg parle du fait que QSS n'était pas si mal aussi dans les stats. Ouais, c'est ça. On va voir Faerie. Alors, si on a Faerie 5 et qu'on a Kalista 2, qu'est-ce que le jeu aime bien donner comme item ? Il recommande Ginzu. Et ouais, alors... Ah, étonnamment, il donne Gunblade en deuxième. Alors, c'est... Voilà, le deuxième meilleur combo après Ginzu-Ginzu, c'est Ginzu-Gunblade. Et en troisième QSS. Et en troisième QSS. Donc, ce sont quand même des options. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il n'a pas fait Event Shroud. Il cherche vraiment la QSS. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce qu'il fait, parce que moi, du coup, je ne l'aurais pas fait et c'était peut-être une erreur. C'est de se dire, bon ben, j'ai déjà deux très bons items Kalista. Ce n'est pas le bis du bis. Mais du coup, je peux maintenant me focus sur la War Mog Rakan. Et de cette manière, en fait, j'optimise mes items pour avoir de fortes chances d'avoir le bis Rakan et quelque chose très proche du bis Kalista. Oui, sachant qu'il est loin du bis Kalista, parce qu'il n'a ni un arc ni une baguette, donc il ne peut pas espérer l'autre. Autant se satisfaire d'un item tier 2. Et ça, c'est vrai que ça demande, bien sûr, de la connaissance d'une exécution parfaite, parce que moi, clairement, j'aurais pris aussi l'arc. Parce que je sais que l'arc, en plus, c'est contesté, donc ça deny un peu le lobby. Et je pense qu'il y en aura d'autres qui auraient fait Last Whisper en se disant, c'est déjà pas mal Last Whisper. Mais non, c'est vrai que c'est moins bien. En tout cas, dernier round, on va perdre. Et puis, on va pouvoir passer niveau 8. On a quand même slamé nos items. En fait, Last Whisper, c'est pas mal si tu joues devant, parce que quand tu joues devant, tu n'as normalement pas trop la possibilité de bien optimiser tes items. Ah, dommage. Dommage, effectivement. On est à 41 HP avec le BIM qui va proc. C'est très, très bien. C'est suffisant. On n'est pas contest. On a énormément de gold. On est quand même riche. On est pas mal du tout. Alors, la compo Kalista est vraiment très simple à jouer. C'est la plus forte également de la méta. C'est tout le temps les mêmes champions. Maintenant, il faut les trouver. Mais... Maintenant, il faut les trouver, en effet. Parce que... Bon, là, on est level 8, certes. On est à 37 gold. Alors, il faut au moins Kalista 1, Rakan 1. Ça suffit normalement pour être stab. Mais bon, c'est parfois le... Riot Games ne veut pas que tu les trouves. Ok, on peut faire un peu d'économie ici. Ah, la baguette. La Warmog. Ah, la Warmog. T'as vu, direct, boum. On se pose pas la question. Et la Kalista, ça c'est bien. C'est très bien, effectivement. Ah, il nous faut le petit Rakan. Ouais, il peut pas prendre cet augment. Ça, c'est pas fou. Ok, ça c'est cool. Ah, il a accéléré le tempo. D'un coup, le Rakan. Et voilà, c'est bon. Le bord est fini, mesdames et messieurs. On a le bis Rakan. On a notre QSS. Et on va faire QSS. Ouais, tu vois. Takami ! Karma 2, on s'en fiche. J'avoue. Il y a eu un petit côté, oh, ça clignote. Bah, en fait, non. Ah, tu vois, il a pas attendu d'avoir double Ginzo. Même si le jeu lui a donné des baguettes. Mais c'est très bien. Comme ça, en fait, il est très strong. Alors, on a quand même Hypno qui a trouvé sa Bria. Aïe, 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 aïe. Mais je crois qu'elle va juste rester stuck sur ce Rakan. Il n'y a pas d'anti, il n'y a pas de shred. Mais oui, Rakan ! C'est ça qu'on veut ! Ah, et du coup, la QSS qui a beaucoup de sens, là, ici. Maintenant, c'est vrai qu'on a deux baguettes. Sinon, il n'aurait pas eu trois items Rakan. Et peut-être qu'il pouvait potentiellement se faire battre ici par la Bria, etc. Donc, voilà, vraiment, j'en prends encore sur la compo. Alors, est-ce qu'on lance le set Fairy ? Est-ce qu'on se dit qu'on est assez stable pour le Golden ? Non ? Fairy Crown, c'est vraiment pas bien dans la compo. Ah, est-ce que c'est pas ton meilleur choix ? Mais oui, effectivement. Support Golem qui s'est fait trop trop nerf, maintenant, c'est même plus une option. Et Tiny Deadly, c'est ça ? Bon, c'est... Ouais. C'est moyen, quoi. Fairy Crown. Alors, je sais pas si le... Alors, du coup, on va chercher un bard ou quelque chose qui va remplacer sa Tristana ou Katarina. C'est pour ça qu'on roll, voilà. C'est pas incroyable. Moi, je mettrais même Katarina à la place de Tristana. Ah, il aime vraiment Tristana. Katarina peut faire un petit peu d'Antille, peut aussi mourir pour le proc Martyr, etc. Donc, j'aimais bien ça. C'est bon. Ah, il va rester comme ça, ok. Donc, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de set Fairy, en fait. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que... Comme tu l'as dit, en fait, le vertical Fairy n'est pas incroyable, malgré la spat. Par contre, de bien roll et stabiliser ton board avec Rakan 2 et Kalista 2, c'est vachement intéressant. Là, on le voit, la tankiness de ce Rakan devant, alors qu'il n'est que niveau 1. Et cette Kalista aussi n'est que niveau 1. Et c'est pour ça que cette compo est actuellement la meilleure compo de la méta. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose. Et pourtant, nos canards, tellement de dégâts. Après, je ne veux pas être méchant, mais Daisy, il a aussi tous ses Eldritch niveau 1. Donc, l'ours n'était pas très très puissant. Par contre, il va scale. Dès qu'il trouvera ses 2 stars, la compo Eldritch pourrait faire très peur. On remplace... On met le Tahm Kench. J'aime bien. La durabilité. Ouais. De l'AD aussi. AD plus... Un peu plus de tankiness. On est one-off des deux. De toute façon, il faut absolument enrôler tous les rounds presque. Pour au moins avoir... Kalista 2 ou Rakan 2. Ouh. On a un WTF en face. Et je vois un Horizon Focus Tahm Kench. Alors ça, lui, quand il cast, ça envoie des éclairs partout. Après, on a triple item sur un Ekarim 1. Il n'y a pas trop de menaces, en fait, dans la compo de Wade Jungler. Un stade-là de la partie. J'avoue, il y a 0 gold. C'est juste très tanky. C'est peut-être le problème. Mais bon. Est-ce que ça passera le Rakan ? C'est un autre problème. Parce que là... En fait, il a pris What's the Forge. Mais il n'a pas eu des trucs de foufou, hein. Pour ses carries. Et du coup, le charme... Le charme qui fait que tu fais trois fois plus de dégâts au bout de 22 secondes. Ah bah là... Pour... Pour garder la pression comme ça. Ah ouais. On peut chercher un Morello. On peut chercher un autre Ginzo. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui. Il remove. Et la QSS Camille. Les étoiles salinent-elles. Cubixons. On court très vite. On court très très vite. Cubixons. Et voilà. Double Ginzo. Il a réussi à tout faire. Bravo. Bravo Opal. Là du coup, il a vraiment le bis du bis. T'es bon mon petit gars. Allez maintenant. Petite upgrade. Oh bah oui. Oui. Ah il n'a pas vu ça ouais. Il l'a vu après. Oh mais Pierre Camille c'est bien hein. Ouais surtout maintenant avec Spat Fairy plus qu'USS. Elle arrive à jouer un petit peu. On est vraiment pas loin d'être très très fort. C'est incroyable. On regarde les Rise. Est-ce que... J'avoue que j'ai pas trop fait attention. Est-ce qu'il y a des joueurs... Bah oui. Il y a des joueurs de scolar je me rappelle. Il y a un demi scolar. Et je crois qu'il y avait une autre personne avec une Spat scolar. Donc euh... Eh bien on les empêche de trouver Rise. Voilà. De Dinaï. Par contre lui il est fort. Ouais. Il n'y a pas Veigar 3. Il n'y a pas Veigar 3 heureusement pour nous. Ça aurait pu partir un peu plus vite. Mais sinon ouais. Sans Rakan 2 là on commence à être léger cette fin de stage 4. Allez on pousse. Ah ouais on n'arrive pas à passer à la Vex clairement. Entre Rakan 1 et Veigar 3. Rakan survie. Là. Allez. Ouais. Ah c'est trop. Il faut au moins une des deux oeuvres. Ah je ne sais pas. Ah non. Ah non. Parce qu'en fait s'il y a bien une unité dans le jeu qui est capable de tuer les gros tombes comme ça. Kalista. Ah dommage. Il a stacké 56. Ah c'est trop dommage. Ah mais c'est bon on donne lui les champions. Bon milieu c'est bien. Tu peux arrêter plus souvent. Je m'énerve là. Ouf. Je préfère le Xerath. Parce qu'en fait il n'y a pas trop. A partir du moment où vous avez Rakan 2 dans la compo. Normalement il suffit. Étonnamment. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de Tam et tout. Est-ce que les items de Kami partent ailleurs non plus ? Disons qu'on peut espérer par exemple je ne sais pas. En 5-1. The World. Ce qui est le charme qui donne tous les 4 costs du jeu. Oh la la. Et là Naku. Tu vois genre c'est. C'est ça qui est l'avantage de Xerath. C'est pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le petit truc qu'il peut rajouter en plus quoi. Ou alors sinon un autre truc vraiment incroyable à voir. Attends mais il y a Briard 2 là. Oh mais Hypno. Oh mais Hypno là. Il y a Briard 2. Il y a toujours pas de Shred. Toujours pas de. Ah si il a du Shred mais pas d'Antille. Bah allez. Oh la il doit être suivi là. Hypno il lui a tout free parce que. Il lui a pris le stage 2. Il lui a cassé quand il avait Briard 1 en 4-1. Et là il retag en 4-6. C'est. Ouais. Pas facile. Mais bon. Il y a aussi le charme de Sum. Moi je l'appelle The Sum parce qu'en fait la plupart du temps. C'est celui qui coûte 32 gold. La plupart du temps. Bah tu peux pas l'acheter parce que t'as pas assez de sous. Voilà. Et du coup t'as le Sum. Parce que c'est le meilleur charme du jeu. C'est parfait. Juste tu peux pas l'acheter. J'aime beaucoup. Allez les amis. Mais t'as ça aussi. Après il est moins utile sur la compo Kalista. Parce que en vrai c'est pas une compo qui nécessite beaucoup beaucoup d'items. Mais là The World c'est vraiment ce dont il a le plus besoin je pense. Oh bah. Alors. Je sais même pas hein. Non t'as pas besoin hein. Mais quoi. T'as pas besoin de ce charme pour les 5 cas. Mais il trouve les deux légendaires. Oui il y a Kalista. Mais enfin aux cieux. Merci. Ah. On est bien là. Alors bah non il sait pas trop parce qu'il y a deux légendaires d'eux. Donc les. Normalement tu mets les items sur le premier. Il passe deux. Moi j'aime bien sur Camille. En vrai. En vrai il pouvait mettre ça sur Zerat. Parce que comme ça Milio donnait un item aux deux. Mais euh. C'est pas grave. De toute façon là il va donner un item et Karim. Et. Ah bah non il est mort. Bah du coup. Quelqu'un au hasard. Plus Xerat. Ouais ouais. J'aime bien le GS sur Camille quand même. Parce que. Elle tape que des tanks hein. Pendant tout du long. Ah et là. Là ça va comeback hein. Normalement. Franchement. C'est là où la spat féerie elle est bien aussi. Parce que sans la spat féerie il aurait dû scoltiner une Tristana ou une Katarina. Et là il a pu rentrer avec Zerat, Camille et tout. Bon alors que ces deux unités passent deux c'est assez incroyable. Mais. En tout cas ça permet d'avoir un board très strong au level 8 quoi. C'est vrai qu'il est niveau 8 hein. Ah mais moi vu les rolls. Moi je croyais qu'il était niveau 9. Ouais c'est vrai. Ouais bah. Bah opale. Opale tiers. Voilà. Tout à l'heure j'avais vu c'était qui ? C'était Title là pendant la finale aussi. Il a trouvé Zerat 2, Diana 2, Morgana 2, avant Rise 2, Tariq 2. Voilà. Au niveau 8. Ah oui. Ouais non là j'avoue que les 3% Zerat 2, Camille 2 c'est vraiment de la luck hein. Y'a pas d'autre. Pas d'autre mot. Zerat 1 et Camille 1 ça choque personne. Mais Zerat 2 et Camille 2 ça choque vraiment. Vu les pourcentages. Avec le fait que ces champions bah restent contestés. C'est pas propre à cette composition. Et là maintenant bah ça va dérouler hein. Parce que franchement euh. Avec Martyre sur CHP. Plus préserveur. Plus. Bah il a trop en fait. Il a vraiment trop. Alors qu'il a euh. Exact. Y'a quand même un truc que je re-souline à nouveau. Euh. Tu sais la priorisation de euh. De la belt au carousel. Et en fait. Ça change tout ouais. Ça change tout parce que. On pouvait pas savoir évidemment. Mais il a toujours pas Rakan 2. Et en fait lui donner une war mug. Ça lui donne le pool d'HP nécessaire. Pour vraiment être capable de tanker autant. Euh. Alors pas autant qu'un Rakan 2 bien évidemment. Mais euh. Suffisamment pour que la compo ne s'effondre pas. Euh. Au bout de 5 secondes de fight quoi. Ouais. Clairement clairement. Et là alors c'est un truc les amis. Pour ceux qui jouent beaucoup à TFT. Moi ça a un peu changé ma manière de voir le jeu. Euh. Et c'est très basique hein. Ce que je veux dire. C'est vraiment de hard de considérer des charmes de combat en late game quoi. Euh. En late game vous pouvez presque jamais euh. Vous passer d'un charme. Quoi qu'il arrive. Euh. Donc là par exemple Opal il pourrait comme un classique TFT économisé. Euh. Aller niveau 9. Poser un champion voilà. Préserveur, scolaire machin. Mais non. Il se dit là dans tous les cas. J'ai peu de gold. Donc l'argent je le mets dans les charmes. Et vous voyez qu'à chaque combat il a un charme qui est costaud. C'était à l'heure c'était Xerat. Euh. Là c'est euh. Trois gangans. Pour huit gold. Euh. Parce que chaque round qu'il gagne c'est potentiellement une place de plus vers la victoire. Euh. Donc vraiment ne pas hésiter à dépenser pour un charme. Oh. Moi j'aime bien la petite briard euh. Après euh. Enfin pour le casque adaptatif euh. Milio ou Xerat. Malheureusement c'est pris. Gangans. Et oui je suis d'accord avec toi. C'est pas mal. On va le prendre non ? De toute façon on a déjà Xerat 2. Quel dommage. On a un remover où on peut mettre ça sur Milou. À voir. Bah du coup à la drain 3. C'est ce que je répondais un peu à ta question en même temps. Là par exemple il pourrait économiser hein. Mais non non il va roll. Là il a regardé il se dit dans un tour j'ai le charme qui est proposé. Ah bah là on a tous les 4 cost. Ah bah dommage. En fait euh. Il cherche aussi euh. Rakan 2. Donc euh. Il cherche pas qu'un charme. Rakan 2 c'est quand même euh. Euh. C'est censé normalement être ta condition pour pouvoir chercher le niveau 9 quoi. Euh. Bon bizarrement il a les unités du niveau 9 avant Rakan 2 mais. Je pense que euh. C'est pour ça aussi que c'est important de roll tous les tours. Ici il a pas de charme de combat. On a une compo euh. Oh il a bien cool là le désic. Ouais. Comple 3. Eldritch. Je. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je. Je. Je recheck. Non j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais ouais. Non mais. Je pense que Rakan 1 euh. A l'air de bosser un petit peu mieux. Quoique il reste beaucoup de dégâts derrière hein. Il reste beaucoup de dégâts. Et ça. Pfff. Ouah. Et le Xerat derrière. Triple item. Je suis aussi une double archange. Ouah le milieu a bossé hein. Ouiii. Ça y est. On a notre power spike. C'est le top 1. Ah oui. Ah oui. J'aime bien. Ah oui. Le charme. 20 gold. C'est exactement ce dont il avait besoin. Et au pire s'il perd. Enfin non. 12 gold pardon. Et s'il perd c'est 20 d'XP. Donc dans tous les cas ça l'arrange. Même s'il préfère gagner évidemment. Je serais hyper surpris que quelqu'un prenne à rien en opale. Alors qu'est-ce qu'il peut l'arnaquer ? Il y a les Ryze. Qui parfois peuvent aller chercher des dégâts sur les côtés quoi. Qu'ils feront de Roberto Carlos. Piscolar. Morgana 2. Tout ça. Et on a pas. Ah si on a lentilles avec le cheval. Ouais. Ça c'est bon. Bon c'est pas genre. On s'est bien placé avec la Kalista pour pas être du côté de Ryze. Ouais parce que regardez c'est le Xerat. Le Xerat il va se faire un petit peu plus arnaquer. Enfin euh. Les castes de Ryze potentiellement mais. C'est pas notre problème. Encore ça part bien. Là le Rakan 2 qui donne vraiment beaucoup de temps. La Camille qui est tombée. Attention ici à Ryze. Et là on le voit. La Kalista qui tient alors que le Xerat est tombé. Le cast une première fois. C'est maintenant. C'est des compositions un peu difficiles pour Kalista. Parce que ça tank mais surtout. Exactement. Ça bombarde avec le Ryze. Ouais. C'est lui. Il faut se méfier de lui. Exactement. Vraiment il a un très très bon setup. Pas étonnant. C'est pas plus mal d'avoir perdu pour l'XP. Oui non mais c'est 20 d'XP. Donc c'est pour ça que je disais au pire. C'est 20 d'XP. Au mieux c'est 12 gold. Et on garde l'Astrik. Donc c'est équivalent en termes d'économie quasiment. Puisqu'il y a le PVE. Mais ouais. Là c'est le manque d'unités sur le board peut-être. Enfin. Et Dantil. Dantil. Parce qu'en fait en 6 scolars. Tout le monde se heal entre eux en fait. Ouais. C'est intéressant. Pas mal le petit bug tiniest titan. T'es obligé d'aller sur le board de Dayzik pour trouver tes 2 gold. Tu vois ? Ouais. Il allait sur le board de Dayzik pour trouver tes 2 gold. Qui était resté. Ok. Alors on va pouvoir push normalement. Qu'est-ce qu'on peut rentrer ? Oh. Champion with 3 items. Ah. C'est plus les Karim. Ouais. C'est un bon charme ouais. En vrai sur Kalista c'est même pas si mal hein. Oh il a Morgana en premier roll. Ohlala. Magnifique. On a pas de charme de combat malheureusement. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Un spell crit hein. Ouais. Sur Xerat. Ouais. Comme ça en fait il aura rapidement triple item. Sur son premier cast. Et il pourra faire des trous dès le départ. Notamment chercher la backline derrière cette Vex 3. Et ce mort de Kaiser 3. Ouais attention parce qu'il a voulu changer. Parce que là le Karim va se faire absolument fusiller. Il va pas pouvoir jouer longtemps. Voilà il est déjà mort. Et c'est là où maintenant il y a beaucoup d'unités qui sont mortes avant de commencer par Rakan. C'est pas comme ça qu'on veut généralement au niveau des compositions. Peut-être qu'on est assez fort. Le hookshot de la paire de la Kamie. Elle va pouvoir le continuer. La Kamie avec son GS hein. Qui tape les tanks. Il reste plus que le Veigar désormais. Et ça va tenir. Je pense que le matchup il est gratuit pour Kalista. Vraiment les gros tanks comme ça Kalista leur raffole. Ce qui fait le plus peur c'est vraiment les unités qui attaquent de partout. Les scolars quoi. En fait où t'as des dégâts qui viennent de partout. Qui passent à travers Rakan. La front line. C'est vraiment ça qui est gênant. Et là par exemple Daizic c'est son Wukong 3. Bah pareil hein. Wukong 3 plus Volibir. Bah derrière la Kalista elle se fait plaisir hein. Ouais. Elle est à l'aise effectivement. Alors on va taguer Daizic là a priori. Et son singe assez costaud. Comment ça va se passer avec la vague de la Nami. On a décalé un petit peu le Zilean peut-être pour absorber les vagues. A voir bien sûr parce que les champions bougent. Ok là la Kamie commence déjà à aller sur le côté. Oui on l'a vu hein. Zilean qui a été décalé. Ce qui a fait que la vague de la Nami est restée concentrée au milieu. Du coup pour absorber le plus de personnes possible. C'est horrible cette fois-ci. Ça ne s'est pas passé d'une manière. Et on va tenir encore une fois. C'est encore un bon résultat hein Paul ? Encore un bon résultat. Oui clairement. Bravo. C'est bien au repas. Et ce qui est bien c'est que Kubikson il a battu Ganofir. Donc du coup bah toutes les personnes qui restent sont des match-ups gagnants. Voilà. Et du coup peut-être que grâce à ça il va avoir un top 1 on va dire plus facile. Parce que vraiment contre les 6 Colars c'était pas si évident que ça on avait vu. En tout cas on l'espère. On en arrive. Parfait. On a envie de prendre la petite Nora pour deny pour éviter que Kubikson le choppe. Donc je sais pas si on va lock pour ça. Puis en vrai on a Kamie aussi. Enfin on parle de Kalissa mais on a Kamie aussi qui détruit les tanks comme ça. Ouais ouais ouais. Non mais vraiment avec le GS en plus. Il y a des rounds en vrai qui sont arnaqués par Xerath 2 et Kamie 2. C'est pas du tout Kalista. Attention ici parce qu'elle va tomber très très vite. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure face aux mages de Drakhan qui tank trop tard. Il y a beaucoup hein. Il y a beaucoup chez Kubikson. Oh ça se passe pas comme tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Oh là oui le stun il fait plus plaisir. Attention hein flippant flippant. Alerte. J'ai l'impression que entre temps il est monté niveau 9. Ouais. Avec Martyr of Progress. Et il a pu rentrer un Xerath qui ajoute des dégâts bruts. Il avait pas ça tout à l'heure donc il était un peu stuck sur la front. Et là les dégâts bruts effectivement ça permet de counter un petit peu le stuff de Rakan. Donc attention. Oh ! Une spat de feuilles. Alors le problème c'est qu'on a pas Seraphine, on a pas Tristana, on a pas Katarina. Ah ça change tout. Ça change tout. Alors est-ce qu'on joue en 9 Ferry si on peut ou pas ? Oui oui oui. Ah les items deviennent radians donc on est prêt à vendre toutes les poubelles pour jouer. Ah ça va être très dur avec trop peu de gold. Et niveau 9 surtout. Ah ouais. Dommage. On a pas les bons. Non on l'a déjà. Ok bah on va rester comme ça. De toute manière on va prendre ce charme. On est quand même obligé de prendre un charme de combat. On va pas gamble top à top 8, enfin top à top 3. On a un top 2 sécurisé donc on l'assure. Ouais carrément. Ça ajoute un peu de tankiness aussi sur la Morgana donc pas forcément mauvais quoi. Ah ce charme là hyper important parce que si on le perd on tomberait en létal. On est à 27 PV. Daisy il est toujours costaud même si on l'a battu à chaque fois. Trop peur que cette ours nous arnaque. Non ça a l'air de passer très très large. Ok ça c'est très important. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer le PVE. Et on va pouvoir du coup à minima avoir 20 ou 25 golds pour trouver les 3 louloutes qui nous manquent. Ça c'est bien ça c'est bien. Veigar c'est du mono cible donc ajouter des Zeroth tout ça ça lui fait perdre 1 ou 2 casts. Et ça c'est peut-être 2 secondes qui font la différence quoi. Comme charme. Ouais exactement. C'est bien ça va lui donner pas mal de boosts. C'est bien. Alors est-ce qu'on le fait ? Parce que si tu le fais tu mets ton staff sur qui en fait. Ouais ok ok. Pas mal. Pas sur Xerath du coup parce que Xerath il profite pas forcément de ce buff fairy. Bah le problème c'est que si tu le mets ça il peut pas avoir la crown. Ouais. T'as plus de place. Donc bon. Mais ça buff quand même les HP de tout le monde. Ça donne des dégâts en plus sur Kalista, sur Milio. Rakan a un peu plus de HP aussi. Est-ce que ça fera la différence ? Ah. Ouais c'est ce mort de 3. Je crois pas. Ohlala c'est mort de Kaiser. Qu'est-ce qu'il fait mal en petit tank. Hmm. Là il nous faudrait... Ouais il nous faudrait... Le plus dur à trouver ça va être... Seraphine hein. C'est-à-dire que tu vas vendre... Tu vends que Xerath 2 et Xylian 2 pour Seraphine et... Et Tristana ? Euh... Je vois hein c'est... Bah après le truc c'est que... Enfin si tu veux on peut regarder ensemble les items. Et c'est vraiment énorme le stat que ça donne quoi. Ouais 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 mais clairement. Bah c'est déjà du radiant et... Et 60-110% de damage amp. C'est vrai que sur Kalista et Kami c'est pas mal. Maintenant il faut... Mais t'enlèves pas euh... T'enlèves pas juste Xylian et Karim en fait euh... Ton Xerath tu peux le garder hein. T'as pas... Et multi-striker non ? Ah ouais multi-multi... Ouais 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 bien sûr. T'as bien raison. Oh ça ça peut faire la diff pour le fight. Carrément, carrément. Et un des meilleurs charmes de combat. Oh ! Là Tristana. Tristana oui alors la tech. Tristana ici, deuxième rang. Comme ça tu pousses la vex. Oh ! Par contre... On a pas les sous pour acheter Milio 2 là ? Non 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 il fallait euh... L'antil, l'antil, l'antil. Pour Mog. Juste pour euh... Faire gagner du temps. Ouah ! C'est tendu, c'est tendu, c'est intense. Allez Tristana, oui ! Pousse ! Elle l'a poussé ? Elle l'a poussé ? Oui oui oui. Ouah Kamik s'est fait exploser par contre. Le golem qui a pas trop tanké. Non mais... Et ce kaiser ! Ouah non il est vraiment vénère en face. Ohlala ! Ouais et puis... Il a très mort. Il a très mort. L'augment de combat qui est meilleur que le golem. Je crois que t'es le seul augment de combat meilleur que le golem. Donc euh... Pas de chance. Ouais top 2 c'est bien. Bravo ! Franchement. Très très bien battu hein. On est dans la finale de cette Pactician's Cup. Et Opal est monstrueux. Vraiment. Deux styles de jeu différents sur les deux games. Celui-là un style de jeu qui a l'air de... De bien lui réussir dans ce tournoi. Open Kalista. Pas contest ? Ah oui Tiny S Titan Kalista c'est sa comfort zone. Si tu lui donnes que des games comme ça, il est world champion je te le dis. Ouais non mais... Regardez hein les stats en haut hein. La compo féerie du coup celle qu'on a joué 4.14 d'average dans une finale c'est illégal hein. Franchement. Et vous voyez bah regardez. Veigar mage re-roll 4.03. Et on a vu ces deux compositions briller. Donc euh... Parfois euh... Parfois les stats veulent tout dire. Ouais bah Kubikson euh... Deux games veigar re-roll. Deux top 1 hein. Ouais. Donc euh... Après là March of Progress évidemment ça te rend la game facile. Re-roll. Pardon. Mais euh... Bon bah c'est une compo qu'il faut... Faut jouer. J'ai jamais vu la vidéo là là. J'ai jamais vu la vidéo là. Je pense que c'est mon retour. Je pense que c'est mon retour. Dans les régions, je pense que la France est probablement la meilleure. Mais j'aime les Français aussi. C'est ma première année, j'ai parlé avec certains. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel en Espagne et ils sont vraiment bons joueurs. Je voudrais donner un shoutout à Candela, qui est mon ami. C'est mon ami, parce que j'ai fait un TFT un peu trop longtemps. En tout cas, j'ai pris un TFT à la maison. C'est mon ami. Donc, un shoutout à Candela pour ça. Shoutout à mon ami, parce que j'ai joué un peu trop de TFT.